On parle d'une émotion d'être ici et d'ici. Vous m'entendez ou pas ? C'est pas du micro ? Ça va comme ça ? Vous l'allumez toujours ? Oui, c'est comme ça. Visiblement, j'ai passé le premier test, et même les deux premiers tests, avec une critique de la crise, c'était de savoir faire en sorte que moi, j'ai des commentaires sur les yeux, puis le deuxième test technique, qui était nouvelle. Je vous fais part d'abord de mon émotion d'être ici, c'est la deuxième fois que j'ai saison ici à l'invitation de la revue K et Mika, j'étais venu déjà en 2007. Je voudrais remercier l'Université de Polynesie Française, de l'ESP, bien sûr Jean Chemin. Et quand j'ai écouté les très bons préliminaires sur donc la création de l'ESP de Polynesie Française, ça m'a rappelé des débats que nous-mêmes nous avons vécu aux Antilles et en Guillaume, d'entre d'autres sur le sens, c'était en 2009, pendant la civilisation, où je ne sais pas si vous en avez beaucoup envie de parler, mais d'abord, c'est trouvé à être bloqué pendant 42 jours par le mouvement du NKP. Et si vous regardez dans les accords que vous essayez à la fin, vous verrez qu'une des mesures consistait justement à dire que la Cogloup a affirmé qu'elle souhaitait passer dans le même tempo de l'Union nationale à la masterisation des enseignants. Donc ce débat, ce débat autour de la formation des enseignants dans les Outre-mer, c'est un débat auquel nous avons participé. Et en fait, le négociateur du ministère et les syndicats avaient le même texte de négociation. Et donc, je peux le dire maintenant, mais ça ne sera pas répété puisque j'avais écrit les deux textes. Voilà. Un au nom des syndicats et puis un au nom du directeur de l'UFM de l'époque. Voilà. Donc c'était une négociation commode. Voilà. Donc vous avez un terme qui a déjà été beaucoup employé autour du terme contextualisation. Alors voilà, quand on demande à des élèves du Brésil, de la Nouvelle-Calédonie, de Guadeloupe, de dessiner la Lune, qui est un objet que vous pouvez voir au quotidien, telle qu'ils la voient ou telle qu'ils pensent la voir dans... chez eux, en fait, ils dessinent la Lune telle qu'elle est dans un pays tempéré de l'hémisphère nord. Constat qui a pu être fait, répété, donc, Brésil, Nouvelle-Calédonie, Guadeloupe, par différents auteurs. Donc la petite question était posée, la question, vous voyez, celle qui était posée dans les travaux de Lorette et Faurissier. quand on enseigne les sciences économiques et les sciences de gestion en Guadeloupe, en BTS, diplôme, dont je rappelle, qui est affirmé pour insérer, dont le but est d'insérer immédiatement, professionnellement, ses lauréats, eh bien, des enseignants d'économie et de gestion n'enseignent pas les régimes fiscaux en vigueur en Guadeloupe de peur de défavoriser leurs étudiants aux examens nationaux. C'est un deuxième constat. Et puis, un troisième constat, un constat d'un troisième type. Dans nos régions, alors, je ne parle pas ici de la Polynésie, mais je parle de la Guadeloupe, de la Martinique, qui n'est plus une région, de la Guyane, de la Réunion, des éléments limitatifs sont mis à l'utilisation des éléments de culture locale et notamment, on est sous le régime général du code de l'éducation. L'usage des langues régionales est autorisé, et je répète, autorisé, le verbe autorisé, lorsque les maîtres peuvent en tirer profit dans leur enseignement. Je rappelle qu'en 1946, des députés communistes bretons avaient émis une proposition de loi disant non pas qu'on autorisait, mais qu'on favorisait l'usage de la langue régionale. Donc, en 1946, proposition de loi, et là, on est sur 2013, on autorise. Et puis, beaucoup plus récemment, nos collègues enseignants du primaire et du secondaire ont là aussi l'obligation, cette fois, d'adapter une partie de l'enseignement dans un certain nombre de disciplines. J'ai relevé l'histoire, la géographie, les sciences, de la vie et de la terre. Donc, des arrêtés de février 2017 qui autorisent ces adaptations, même là, qui obligent à le faire, sur certains points limitatifs du programme. Voilà. Donc, il s'agit de trois constats et en fait, pour la Polynésie, on en a parlé effectivement, ou pour la Nouvelle-Calédonie, c'est vrai, la situation n'est pas la même. mais voilà trois constats et c'est trois constats qu'on va essayer de mettre dans un cadre théorique qui permet de les modéliser. Alors, je ne sais pas si je ferai tout ce que j'ai prévu. Peu importe, en fait, de toute façon, ne vous inquiétez pas, j'ai 200 diapositives donc je peux tenir jusqu'à ce soir. ce que j'ai essayé de faire, c'est, bien sûr, le premièrement des définitions et remarques préalables, la modélisation des phénomènes de contextualisation et éventuellement une autre façon d'envisager ces questions, c'est-à-dire que, plutôt que vivre les contextes comme quelque chose auquel il faudrait s'adapter, ce qui n'est plus du tout ce que nous proposons au sein du laboratoire que je dirige, mais plutôt, véritablement, de prendre appui sur ces contextes, éventuellement, de les confronter avec d'autres contextes au profit des apprentissages. Alors, sur les définitions, je me garderais bien de définir le mot contexte. C'est un mot extrêmement difficile à définir. Donc, comme je suis assez paresseux, chaque année, je demande à mes étudiants du Master 4 chez nous, Master PIF, pratique et ingénierie de la formation, et je leur fais un petit travail qui commence à constituer un corpus assez important. Eh bien, dites-moi, pour vous, ce qu'est le contexte. Alors, j'en ai évidemment, là aussi, j'ai été un peu partisan dans mon choix, j'en ai pris trois. J'ai pris, le premier, ensemble du texte ou de la mise en scène, on en reparlera, de la mise en scène qui éclaire une situation, un sujet, une histoire, une scène, un événement, donc qui est assez proche de, on va dire, du sens rencontré en littérature. Dans une situation d'enseignement, la prise en compte des facteurs environnementaux, histoire, géographie, sociolinguistique, etc., de l'apprenant et du professeur dans le cadre de leur relation au savoir, ou tout ce qui est capable d'influencer environnement, ressources, alors ressources financières, positivement ou négativement, signale cet étudiant, l'apprentissage ou la situation d'apprentissage. Donc en gros, on va dire que pour l'heure qui vient, le contexte sera défini au travers de ces trois propositions d'étudiants. Alors, très provisoirement, puisqu'on parle de, puisqu'on parle de, de contextualisation, de didactique contextuelle, autour d'un vocabulaire qui mérite d'être sans doute affiné et précisé. Là aussi, vous voyez ma grande paresse, j'ai été consulter ce que dit Merieux. La didactique est constituée par l'ensemble des procédés, méthodes et techniques qui embourbutent l'enseignement de connaissances déterminées, définition qui est acceptable pour toujours l'heure qui vient. Et puis on va dire que la didactique contextuelle, c'est la même chose, sauf qu'elle s'avère dans ses méthodes, dans ses objectifs, sensible au contexte défini au sens précédemment dans lesquels elle se déroule. Voilà. Si jamais, à un moment, je suis obscur, je ne suis pas clair, je vais trop vite, vous n'hésitez pas à m'interrompre, ça ne me gêne absolument pas, à condition qu'on n'entame pas une trop grande discussion, sinon les organisateurs vont m'en vouloir pour le respect du temps. Alors, je voudrais quand même signaler quelque chose d'emblée qui est relativement important, c'est que les concepts que nous manipulons autour de conception, de contextualisation, pardon, que l'on trouve, par exemple, sous la plume de Blanchet, en 2009, sous la plume de Prudence, sous la plume de Faurissier, sous la plume d'Ancio. Et c'est une manière de dire ou de faire qui est fortement discutée par les partisans du terme de didactique diversitaire. Donc, que l'on trouve autour de Castellotti, de Bono, Hubert, etc., plutôt dans le monde de la sociolinguistique. En fait, le malentendu qu'il faudrait éviter autour du terme de contextualisation, c'est qu'on le fasse synonyme d'adaptation. Et les partisans du terme de didactique diversitaire, justement, insistent davantage, non pas sur la pluralité de l'humain, mais sur sa diversité, justement, et de fonder une didactique qui prend en compte cette diversité. Et on a eu beaucoup de chance, en fait, d'accueillir une partie de ce débat au sein de la revue Contexte et Didactique, qui est la revue actuellement publiée par le laboratoire. Vous voyez, il y a aussi des pages de pub dans cet exposé. Revue que nous essayons de sortir de son contexte de naissance pour la porter progressivement vers une reconnaissance par les instances nationales, au CNU, etc. Alors, modéliser les phénomènes de contextualisation, voilà l'entreprise à laquelle on a commencé à se livrer dans les années 2010. et on l'a fait dans le cadre d'un modèle transpositif. Alors, la justification du choix du modèle transpositif, quelque part, elle a été, à mon avis, parfaitement illustrée par les propos préliminaires qui a insisté pour dire qu'il y a effectivement un pilotage du système éducatif, ici un copilotage, qu'il y a des enseignants qui sont sur le terrain et qu'il y a ensuite des élèves ou des étudiants. Donc, Veret 75 et Chevalard 84 pour le concept de transposition. Alors, arrivent les diapositives les plus austères et les plus difficiles de ce diaporama. J'en suis désolé. Voilà, il y a un moment où c'est un tout petit peu c'est un tout petit peu austère. Après, ça sortira de ce caractère-là. Donc, la transposition, c'est l'idée, je la présente telle qu'elle fonctionne très bien en mathématiques. Je rappelle qu'on disait les gens pluridisciplinaires à l'origine, je suis mathématicien. Donc, la transposition marche très bien en mathématiques. Donc, en gros, dans l'échelle transpositive. Alors, je ne sais pas si les étudiants sont familiers à la transposition, les étudiants et les collègues enseignants avec. Oui ? Un grand oui est massif. Donc, je vais pouvoir aller très vite. Ce n'est plus le cas en Guadeloupe. Je peux vous dire que quand on fait ce cours-là, on a un petit peu de difficulté. Donc, des productions scientifiques à la base qui sont décontextualisées, vérées, préfèrent le terme désyncrétisées, et qui arrivent à une synthèse des travaux. Je dirais que ça marche très bien en médecine. Vous savez, en médecine, il y a un certain nombre de travaux scientifiques qui sont établis. Et on fait ensuite, à partir de là, ce qu'on peut appeler des conférences de consensus qui déterminent ce que vont être les règles de l'art et applicables à un système de santé donné. Donc, ça marche bien. Sauf que ces travaux-là, tels qu'ils sont, ne sont pas enseignables. Et ne sont pas enseignables, notamment en fonction de l'âge des élèves. Donc, les personnes qui ont le pouvoir, que Chevala rappelle avec une ironie qu'on ne lui connaît pas forcément, la noosphère, il a repris le terme, bien qu'il en disconvienne un petit peu, de Pierre Teilhard de Chardin, qui distingue noosphère et biosphère, donc ce qui relève du vivant et ce qui relève de l'esprit. Et on peut penser que c'est avec une certaine ironie, donc, que notre ami Chevala a utilisé ce terme. Et donc, effectivement, les personnes qui pensent, qui estiment avoir le droit de penser, vont, par l'opération de transposition externe, choisir les savoirs à enseigner et de la manière dont on va les enseigner. C'est particulièrement efficace en mathématiques où, si vous regardez un manuel universitaire qui introduit la notion... Alors, y a-t-il des mathématiciens dans la salle à part M. Chaumine ? Des gens qui ont une formation en mathématiques ? L'exemple le plus typique, c'est regarder la notion de limite, par exemple, qui est une notion cruciale en analyse. La notion de limite, telle qu'elle est dans un bouquin de mathématiques de niveau master, et telle qu'elle est en licence, et telle qu'elle est au lycée, elle subit ses transpositions pour la rendre enseignable. Donc, c'est la transposition, cette transformation des savoirs dont parle Chevalard. Bien évidemment, ces savoirs enseignés sont... l'enseignant s'en saisit et les transpose à son tour pour un savoir réellement enseigné. Alors, je dirais, ça c'est le modèle qui marche classiquement bien en maths. Malheureusement, là, j'ai rajouté une colonne. Donc, je vais me lever à mon tour. Alors oui, sauf que le micro est là. Donc, j'ai rajouté une colonne. En fait, j'aurais pu en rajouter plusieurs parce qu'en fait, vous ne transposez pas que des savoirs. Vous transposez les conceptions que vous avez de ce savoir. L'institution politique fait des choix par rapport aux savoirs enseignés, par rapport, par exemple, à un projet politique. Donc, ce sont bien des conceptions. Ce ne sont plus des savoirs que l'on transpose. L'enseignant lui-même, il a son propre rapport au savoir. Il a ses propres conceptions par rapport au savoir. On a fait plusieurs études, par exemple, en Guadeloupe, autour de l'éducation et développement durable. Et on voit que les enseignants ont, dans leur pratique quotidienne à l'égard du développement durable, des éléments qui sont contradictoires par rapport à ce que l'institution leur demanderait d'enseigner. Donc, heure de conception chez l'enseignant lui-même. Et puis, l'élève, quand il nous arrive à l'école, ce n'est pas un terrain vierge. Ils sont déjà là. Donc, il a ses propres conceptions qui peuvent se heurter avec celles des apprenants. Donc, voilà les trois acteurs principaux. Ceux qui pensent à nos sphères, les professeurs et les apprenants. Et ce que nous affirmons, en fait, ce que nous avons qualifié depuis le début de la matinée de contextualisation, en fait, peut être remodélisé autour de, donc ces transpositions-là, je passe, peut être remodélisé en fonction de l'acteur qui va contextualiser en trois formes de contextualisation. Donc, l'institution, la nos sphères elle-même, fait une no-contextualisation. Elle contextualise elle-même les savoirs enseignés par rapport à ses objectifs, qu'ils soient politiques, qu'ils soient de ressources disponibles. L'enseignant lui-même, il va essayer de, par rapport à ce qu'on lui dit d'enseigner, par rapport au manuel dont il dispose, il va opérer lui-même sa propre contextualisation. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais développer des exemples là-derrière. Donc, si tout n'est pas acquis là, ce n'est pas un problème. Et puis, l'élève lui-même, il arrive avec ses propres conceptions. Vous avez vu, quand on lui demande de dessiner la Lune telle qu'elle est chez lui, il la dessine telle qu'elle est dans l'Occident. C'est bien un heure de conception entre celles qu'il possède, les référents dont il dispose, et puis le référent du contexte externe, qui est pourtant visible, mais qu'il ne voit pas. Donc, on va commencer à dépiller la neuro-contextualisation. Alors, j'ai commencé, en arrivant lundi dernier, j'ai commencé à regarder simplement des petits exemples, un petit exemple pris dans le programme en vigueur en Polynésie française, et puis le programme national en vigueur, donc au plan national. J'espère avoir pris les dernières références en vigueur, sinon les autorités me critiqueront, mais j'accepte la critique. Et puis, comme je ne voulais pas prendre un exemple en mathématiques, parce que c'est vrai que ce n'est pas l'endroit où c'est le plus spectaculaire, j'ai pris un exemple du cycle 3 en histoire-géo, la classe de CMA. Alors, déjà, dans l'analyse des textes actuelle, la structure des textes est commune, en fait. En gros, chaque cycle est présenté sous trois volets, chaque cycle. Donc, voilà, les spécificités du cycle, les contributions essentielles des différents enseignements au socle commun et les enseignements présentés plus ou moins par champ disciplinaire, excusez-moi pour le redoublement du PAR. Et puis, chaque champ disciplinaire est à son tour présenté en deux volets, les compétences travaillées en relation au centre commun et les présentations de chaque discipline du champ. C'est celle qui va m'intéresser. Donc, les représentations, les... pour prendre l'exemple, en histoire-géo, on a une histoire, une géographie, qui sont enseignées sous forme de grands thèmes. et la présentation des grands thèmes se fait sur des tableaux à deux colonnes. Dans d'autres disciplines, ce sont des tableaux à trois colonnes, les repères annuels de programmation, les démarches et contenus d'enseignement. À gauche, en gros, colonne de gauche, on décrit le thème, colonne de droite, on décrit... colonne de gauche, on annonce le thème, et colonne de droite, on le décrit. Voilà, par exemple, ce que ça donne pour le CMA, donc le thème à gauche et le descriptif du terme à droite. Alors, inutile de tout lire, puisque ça n'est pas l'objet. Donc, pour le CMA, c'est la géographie, j'ai oublié de le mettre, c'est la géographie. Il y a trois thèmes. Les deux premiers thèmes sont communs au national et au local. Découvrir les lieux où j'habite, se loger, se cultiver, avoir des loisirs en France. Alors, je me demande si j'ai peut-être fait une erreur, c'est peut-être avoir des loisirs en Polynésie. Je ne me souviens plus. Par contre, le thème 3, j'ai bien repéré, là, il y a une différence. Dans le programme polynésien, on consomme en Polynésie française, et dans le programme français, on consomme en France. Voilà. Alors, ça, c'est la partie énoncée des thèmes. Maintenant, on va découvrir, on va regarder ce qu'il y a comme contenu. Si on regarde le début du contenu pour le thème introducteur, découvrir les lieux où j'habite. Vous voyez, on est dans une pédagogie où on commence de là où j'habite, et on élargit par cercles successifs. Il n'y a pas de différence. les paysages du quotidien de l'élève, la découverte de l'environnement proche. Voilà. Et puis, un certain nombre d'autres éléments. C'est commun. Le thème 2, dont je vous rappelle qu'il est... Le thème 1, suite, pardon. Une petite variante dans la deuxième partie, où les territoires plus vastes, donc les cercles successifs, sont modifiés en France et région, France, Europe, monde. Et ici, Polynésie, région, Pacifique, France et monde. On voit qu'on a rajouté un élément, la Polynésie. D'une manière générale, on peut constater assez souvent que, quand on adapte, en fait, on ajoute pour les élèves des Outre-mer. Donc, on leur demande une double compétence, en quelque sorte, de connaissance par rapport à leur territoire, mais aussi de connaissance par rapport à l'extérieur. Donc, sur le thème 1, une petite différence. Sur le thème 2, donc... Oui, alors, il y a une différence sur le thème 2, sur les démarches et contenus, d'appréhender d'autres espaces en France métropolitaine et en Outre-mer, et pour le thème national, appréhender d'autres espaces, la partie, ensuite, est tout à fait commune. Sur le thème 3, qui est donc le seul thème qui soit distinct pour le CMA, consommé en Polynésie en française, consommé en France, les thèmes sont décrits de façon identique dans le programme. Alors, c'est un travail que je poursuivrai sans doute, d'analyser et de comparer ces deux thèmes, et pour la Polynésie, de le comparer avec l'ancien programme, celui de 2012. L'ancien, c'était... C'est 2012. Voilà. Et donc, en gros, on voit que sur cet exemple-là, qui est un exemple, j'incite éventuellement les étudiants dans leur futur à se lancer dans ces analyses comparatives des programmes en vigueur. Ils sont riches d'enseignements, justement, sur la manière dont pense la noosphère. Alors, on voit que les différences sur les repères annuels de programmation, les thèmes qui sont communs. Dans la partie descriptive, ce sont les espaces géographiques considérés qui sont adaptés. Et quand les thèmes sont distincts, ils sont distincts par adaptation des espaces géographiques considérés. Mais sur cet exemple-là, les descriptifs de termes sont identiques entre les prescrits polynésiens et les prescrits français. Voilà. Alors, c'est juste un exemple de travail que l'on peut faire en liaison avec l'étude des textes en vigueur dans nos territoires et qui peuvent nous conduire, justement. Alors, voilà. La question, c'est pourquoi faire ça, en fait ? Pour faire bref. Je ne sais pas que je parle trop longtemps, donc il faut que je fasse bref. D'abord, il y a des aspects qui sont totalement macro dans cette affaire-là. C'est d'écrire, analyser et comprendre les politiques éducatives au travers des textes qui sont produits par les instances en charge de les produire. Évidemment, puisque Joël Lebeau met là, analyser les curriculum. Des aspects méso et micro qui sont liés à, justement, est-ce que les pratiques enseignantes prennent en compte ou pas ces différences ? Alors, c'est très récent en Guadeloupe. Les adaptations en Guadeloupe, elles datent de février 2017. Je n'ai pas fait d'étude exhaustive, mais une étude faite à la louche parmi les PE2, donc les professeurs des écoles stagiaires de Guadeloupe, montre qu'ils n'étaient pas au courant de la sortie des textes de février 2017. Donc, du coup, dans leur formation, il serait étonnant, et dans leur pratique, qu'ils prennent en compte ces adaptations. Donc, c'est un moyen, c'est une chose à vérifier, c'est quelque chose d'intéressant de ce point de vue-là. Et puis, ce qu'on a travaillé avec une de mes étudiantes, que l'on a appelé la relation au contexte d'une formation. Alors, soit les prescrits prévoient des aménagements pour les différents territoires de formation, donc dans le prescrit lui-même, soit le prescrit peut être sensible au contexte, et vous avez vu des éléments inducteurs de sensibilité au contexte, quand on précise, par exemple, un échelon géographique sur lequel travailler, mais ça pourrait être climatique, ça pourrait être lié à d'autres éléments. Et encore une formation, on l'a observée sur l'étude de deux BTS en Guadeloupe, dans les éléments dont on s'est aperçu qu'il était important sur les conceptions des apprenants sur leur formation, c'était savoir si les métiers auxquels conduit la formation sont des métiers qui rentrent en résonance avec les représentations sociales. Exemple tout de suite, le BTS Assistant Manager en Guadeloupe, il ne fonctionne pas si bien que ça, parce que les fonctions d' Assistant Manager ne sont pas définissables clairement au sein du tissu économique formé essentiellement de très petites entreprises. Quand on fait parler des étudiants de BTS Assistant Manager sur les formations, à la suite des stages, on sort très facilement, l' Assistant Manager c'est le chien du patron, c'est l'esclave du patron, donc il ressort des éléments socio-culturels très forts. Alors, quand on fait parler des étudiants du BTS Tourisme sur leurs représentations au fil des stages, ils évoluent dans le sens où ils adhèrent aux formations, en particulier aux métiers liés à l'aérien, la Guadeloupe est aussi une île et on sort par avion. En revanche, ils prennent conscience qu'au fil des stages, malheureusement, ils ne pourront pas nécessairement travailler en Guadeloupe. Du coup, ils prennent conscience de l'étroitesse du marché de l'emploi. Voilà pour dire ce concept, ce à quoi nous a servi ce type de choses. Alors, la contextualisation pédagogique, je vous l'ai racontée à peu près, là maintenant je vais aller plus en détail dans ce que je vous ai dit. Donc, c'est Elisabeth Odacre qui a soutenu sa thèse le 20 avril 2018. Donc, elle l'a défini comme c'est la chose qui s'opère dans la classe lorsque le professeur utilise des éléments du contexte externe local, donc du contexte qui entoure la classe, pour atteindre les objectifs assignés par l'institution. On peut les voir comme des accommodations de trois ordres différents par rapport à la commande institutionnelle. Le professeur négocie par rapport à ce que lui demande l'institution pour adapter son enseignement. Adaptation purement didactique ou adaptation par rapport à l'environnement culturel. Donc, on le voit en acceptant, alors ça c'est la thèse de Meji Presley, on va remplacer dans le cours d'EPS les APSA prévus au plan national, activités physiques et sportives, par des APSA plus en lien avec l'environnement territorial. Par exemple, le combat de coq en Martinique, le combat de coq simulé entre élèves. La Martinique et la Guadeloupe font partie des départements français dans lesquels le combat de coq est autorisé. Mais évidemment, on ne va pas mettre des coqs dans l'école, mais on va simuler le combat de coq comme une activité physique. Alors, des exemples, j'en ai pris, donc voilà. Exemple d'adaptation, demander aux étudiants de BTS d'effectuer un stage à l'étranger plutôt qu'en Guadeloupe pour aider à l'acquisition de compétences en langue vivante étrangère. Donc, on oblige les étudiants à partir dans la Caraïbe parce qu'on sait qu'en Guadeloupe, on va peu trouver de terrain de stage dans lequel ils auront l'occasion de travailler en anglais ou en espagnol pour nous. Pour étudier la notion d'arbre, remplacer le pommier du livre par le manguier. Pour étudier la construction du prix de vente d'une prestation, ça c'est les sciences de gestion en BTS, utiliser le régime fiscal en vigueur en Guadeloupe différent du régime fiscal national. Ou pour étudier le genre roman, donc on est dans l'adaptation culturelle, étudier un roman de la littérature caribéenne ou de la littérature tahitienne en Polynésie française. Donc, la première est de l'ordre d'une adaptation institutionnelle, les deuxièmes et troisièmes d'ordre pédagogique et la quatrième d'ordre pédagogique. Alors, je vais revenir un peu plus en détail sur ce qui s'est passé avec l'étude sur les BTS. Donc, on a essayé d'interroger des enseignants de BTS sur, on a interrogé des enseignants de BTS sur, finalement, les conceptions qu'ils avaient et les pratiques déclarées qu'ils avaient de la contextualisation pédagogique. Alors, la question n'était pas directement pourquoi pratiquer la contextualisation, mais c'est un résumé que je prends ici. Alors, on ne s'étonne pas de trouver des facteurs motivationnels. Je l'ai repéré aussi dans les résumés de la conférence. C'est effectivement une première chose qui est évoquée. des raisons pédagogiques. Donc, on retrouve la trilogie tout à l'heure. En fait, en BTS, la pédagogie repose beaucoup sur l'étude de cas. Donc, autant finalement prendre appui sur les entreprises qui vont servir de terrain de stage ou qui ont servi de terrain de stage aux étudiants. prendre appui sur les produits locaux pour expliquer ce qu'est une offre et une demande. Le rhum. Alors, je vais vous expliquer pourquoi le rhum. C'est un des professeurs qui indique que, dans la tradition culturelle de Guadeloupe, le rhum est un rhum fort, très chargé en alcool. Donc, 55-60 degrés. Et la demande internationale, elle évolue autour de rhum léger. En particulier, vous prenez un Allemand, dit le professeur, pourtant habitué à certains alcools, vous le mettez face au rhum, il ne va pas tenir. Donc, il va demander des rhum légers. Et là, ce qui se heurte, c'est la demande internationale qui va plutôt vers des rhum légers et la tradition culturelle de Guadeloupe qui va plutôt vers des rhum plus chargés en alcool. Voilà, donc un exemple de négociation qu'il faut mener entre des éléments d'ordre culturel et des éléments d'ordre économique. Alors, donc, tous les enseignants disent, tous les enseignants disent quelque part, pratiquer la contextualisation. Cependant, on voit assez vite que les pratiques sont différenciées en fonction des disciplines. Alors, assez bizarrement, en sciences économiques, il n'y a pas trop de problèmes à prendre appui sur ce qui se passe localement. En sciences de gestion, donc plutôt... Alors, il faut rester très pragmatique. En BTS, les séances de gestion, ça reste quand même essentiellement l'enseignement des éléments de gestion d'une entreprise. Son bilan, notamment. Donc, du coup, les profs sont hésitants. Certains disent... Bon, voilà, pour les aspects... Les séances de gestion en BTS, c'est essentiellement des aspects calculatoires. Donc, le calcul, ça se fait pareil partout. D'autres vont quand même se rappeler des régimes fiscaux différents. D'autres, enfin, vont dire, ah oui, mais le bilan d'une entreprise, il est nécessairement contextualisé puisqu'il appartient à l'entreprise en question. Et alors, ce qui se passe aussi, au sein du même lycée, les pratiques sont différentes dans la même discipline. Et l'exemple, c'est le régime de la TVA ou de l'octroi de mer. Donc, deux extraits. Le taux de TVA n'est pas le même ici. Il y a un octroi de mer qu'il n'y a pas en métropole. Donc, toutes les classes dans lesquelles j'ai fait ces cours-là, c'est-à-dire en terminale hôtellerie, en BTS hôtellerie-restauration, aussi j'ai eu à leur en parler. Donc, un professeur qui, lui, effectivement, n'hésite pas, enfin, enseigne les taux de TVA en vigueur, le régime fiscal en vigueur en Guadeloupe. Un autre professeur, un de ses collègues, qui enseigne aux mêmes classes, va déclarer, on utilise les taux de TVA qui sont utilisés en métropole, alors que ce ne sont pas les mêmes ici, on ne parle pas d'octroi de mer. Donc, deux professeurs qui ont des positions différentes. Et tous, de toute façon, se rassemblent un jour pour dire que les limites, c'est l'examen national de BTS. À ce sujet-là, j'ai regardé, avant de venir, j'ai regardé un sujet, non pas de Tahiti, mais un sujet de Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie a des sujets différents en BTS, compte tenu du calendrier scolaire. Bien sûr. Mais en fait... Parce que si vous prenez le sujet du mois de juin, en décembre, vous allez être étonné. Bien sûr. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que le sujet n'est pas plus contextualisé que celui posé au plan national. C'est un sujet qui aurait pu être posé au plan national. Les collègues de Guadeloupe font état, par exemple, de troubles qu'ont pu avoir leurs étudiants face à un sujet qui parlait essentiellement de l'économie du ski. Il fallait calculer le coût du fartage du ski, ou des choses comme ça. Ça n'a pas beaucoup parlé aux étudiants de Guadeloupe. Alors, la question qu'on se pose, est-ce qu'on est dans l'ordre de l'anecdote, en étudiant ces questions, ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui est plus profond ? Et c'est la question qui a été posée par un des membres du jury d'Elisabeth Odacre au moment où elle a commencé à se rapprocher de lui. En fait, je ne sais pas ce qu'il en est en Polynésie, mais en Guadeloupe, la question de l'octroi de mer est une question éminemment politique. réellement ancrée dans le monde politique. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer, pour des raisons autres, le conseiller outre-mer de l'ancien président, de François Hollande. Et donc, j'en ai profité pour le questionner sur ce genre de choses. Et il racontait que l'octroi de mer, c'est une taxe imbécile qui n'a jamais prouvé la moindre efficacité de protection des productions locales. D'autant que maintenant, il y a un octroi de mer qui protège aussi. Il y a un octroi de mer externe et interne. Et donc, il faudrait qu'elle ne vit plus, qu'elle disparaisse. De même avec la TVA non perçue récupérable qui existe en Guadeloupe. Donc, des objets qui économiquement sont, selon un consensus certain, réputés inefficaces. Et pourtant, ils durent, ils perdurent. Et on sent bien que nos collègues profs d'éco-gestion dans les classes de terminale et de BTS rencontrent une difficulté à en parler. une sorte de divorce entre, finalement, leur conception sur cet objet-là, leur conception qui peut être éminemment politique, et puis ce que l'institution leur demande d'enseigner. Donc, en fait, nous ne sommes pas dans l'ordre de l'anecdote, mais de sorte de quelque chose qui est tellement ancré dans l'histoire des territoires qu'elle possède une certaine épaisseur épistémologique derrière ce simple fait d'enseignement. Alors, la troisième, donc, vous me direz, par rapport au temps, parce que je n'ai pas pris le... il est déjà 10h34. Vous avez passé le temps et le temps à quoi ? Oui, alors, je ne sais pas. Vous me direz quand j'arrête. Je pourrais éventuellement ne pas faire la partie ou résumer la partie suivante. Oui, j'ai déjà... En fait, tu as un peu de temps de... D'accord. Ok. Pas de problème. Tout me va. Donc, la troisième, c'est la contextualisation socio-cognitive. Et donc, c'est le mécanisme qui est en jeu lorsque l'apprenant construit ses conceptions à partir de modèles scolaires, culturels ou ludiques, qui ne correspondent pas à l'observable. Alors, vous avez un dessin qui est issu d'une bande dessinée de Nouvelle-Calédonie. Ou le petit gamin, il s'interroge parce que la lune qu'on lui vend à l'école, ce n'est pas celle qu'il observe. Donc, c'est repéré chez Asseli, Régnier et Régnier. Donc, pour vous donner un peu de détails, quand on demande à des... Majoritairement, et c'est toujours majoritairement, à des élèves ou à des étudiants de Guadeloupe, on leur demande de dessiner la lune telle qu'ils la voient, de Guadeloupe, de Nouvelle-Calédonie, du Brésil. Donc, les étudiants de Guadeloupe et de Brésil produisent majoritairement une lune telle qu'observable dans l'hexagone. Ça, c'est un premier fait. Deuxième fait, quand on les interroge sur les croissants tournés vers la gauche ou vers la droite. Vous savez, c'est le fameux petit jeu, dans l'hémisphère nord, la lune ment. Le croissant est tourné à l'inverse des mots, des initiales des mots décroissants et croissants. Et quand on propose aux élèves de... à ces élèves-là, on rentre dans une situation de conflit socio-cognitif. ils sont perdus. Ils n'arrivent pas à, finalement, par eux-mêmes... Comment on dit en français ? C'est en anglais que ça m'arrive. ... dépasser cet obstacle. Alors, évidemment, les collègues ont été un petit peu plus loin. Donc, ils ont été... Ils ont mis à disposition des mêmes élèves et des mêmes étudiants des éléments relatifs à leur environnement culturel. Donc, des textes écrits. Et en mettant à disposition des textes écrits, il n'y a pas d'élévation significative du niveau de conceptualisation de ces élèves. Donc, ils n'arrivent pas à surmonter toujours cet obstacle lié à des croissants tournés vers la gauche ou tournés vers la droite. Et c'est simplement au moment où vous les confronter à une observation directe que se produit alors la déstabilisation cognitive nécessaire pour les faire passer au stade de comprendre la situation d'un point de vue conceptuel. Donc, c'est de l'observation réelle. Ce qui veut dire qu'en général, nous sommes tous frappés d'une chose commune. Nous voyons la Lune, nous voyons le Soleil, nous voyons des phénomènes, mais nous ne les observons pas. Toute la différence en créole entre « garder », « regarder » et « garder bien », « observer ». Il fallait quand même que je place un mot en créole. Alors du coup, il y a des petits exercices que vous pourrez faire. Premier exercice, c'est mettre une hypothèse sur le lieu où cette photographie a été prise. Vous voyez la Lune ? Pas très bien, mais on la voit. Voilà. Donc, vous pouvez mettre… On fera peut-être demain soir, je ne sais pas si on pourra répondre à l'exercice qui se lancera dans cette histoire-là. Et deuxième exercice qui marche aussi assez bien, c'est le soleil à midi, l'observation du soleil à midi. Alors, en Guadeloupe, sur le dessin de gauche, le 21 juin en Guadeloupe, le soleil est au nord. Je vous rappelle, à Guadeloupe, on est à 16 degrés nord environ. Donc, on est sous le tropique. On est en zone intertropicale. Et le 22 décembre, le soleil est au sud. Un mur dans l'hexagone, le 21 juin, le soleil est au sud. Et le 22 décembre, pour peu qu'on ait la chance de l'apercevoir, il soit au sud. Donc, le deuxième exercice, vous dessinez, vous essayez d'imaginer un mur orienté est-ouest, à Pape et Été, ou à Wellington. Donc, vous pouvez réfléchir à ça, à comment seront... Et ça, c'est cette question-là. Donc, le nom de Gérard Lauriette est ici. Gérard Lauriette était un instituteur en Guadeloupe qui avait inventé une modalité pédagogique qui disait la pédagogie des bras ballants. C'est-à-dire, l'enfant, il ne faut pas qu'il arrive avec des manuels à l'école, il faut qu'il arrive sans rien, et il faut l'emmener voir la nature telle qu'elle est. Et donc, Gérard Lauriette a eu de gros conflits, notamment quand ses enfants, ses propres enfants étaient à l'école républicaine, puisque précisément, l'instituteur, lui, apprenait le soleil est au sud en permanence, ce que Lauriette ne pouvait montrer à ses propres élèves que ce n'était pas le cas. Il a finalement été licencié par l'Éducation nationale au motif de folie. ... Voilà. Et donc, notre collègue Jean-Yves Cariou a revisité récemment les travaux de Lauriette. Ce qui veut dire que ces questions-là sont en fait des questions extrêmement anciennes, puisque Lauriette, c'est dans les années 50-60 que ces questions-là sont posées. Alors, en synthèse, enfin une diapo toute simple et voilà, magnifique. Dans l'histoire que je vous ai racontée là, il y a en fait trois contextes en présence. Le contexte interne de l'apprenant, ce qu'il est. Ce que Jean-Yves appelle le setting. Et puis, il y a deux contextes externes. Le contexte externe de l'apprenant, c'est-à-dire là où il vit, l'endroit où il est. Et puis, le contexte d'élaboration des prescrits. Qui, je rappelle, pour la Guadeloupe, c'est l'hexagone. Par chance. Ou pas. C'est juste la petite provocation. Ça n'a pas pris, non, ils ne sont pas entendus. Qui est, ici évidemment, il y a un copilotage, on va dire, donc qui fait que ce contexte externe d'élaboration des prescrits n'est pas aussi distinct que celui de la Guadeloupe. Alors, j'ai juste demandé une minute de patience pour dire, maintenant, vers quoi on va au sein du... Alors, donc, j'ai dit Ginlev qui dit des contextes externes que c'est les settings de l'apprenant. Et les contextes externes, elle les qualifie d'arena. L'arena, donc au sens grec, qui est la chose un peu fixe de l'histoire. Et puis, elle dit simplement qu'il y a ensuite une relation dialectique entre les deux qui amène, en général, plutôt une modification des settings de l'apprenant, mais qui, pourquoi pas, peut entraîner une modification aussi de l'arena. Et voilà ce que l'on fait maintenant. Alors, confrontation de contexte. Je vais juste le faire sur cette diapositive-là. On oublie, dans certains travaux que l'on mène actuellement, on oublie totalement l'idée de l'élaboration des prescrits. Donc, on se concentre, en fait, simplement sur le schéma qui est présenté là. On met en présence un apprenant 1 ou des apprenants 1 qui sont situés, par exemple, en Guadeloupe. On met en présence de ces apprenants 1, des apprenants 2 qui sont situés, pour nous, en l'occurrence, au Québec. Alors, le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de décalage horaire, donc vous pouvez les mettre en relation, en synchrone, en visioconférence. Vous avez le contexte externe, celui de la Guadeloupe pour l'apprenant 1 et celui du Québec pour l'apprenant 2. Et qu'est-ce que vous faites avec ça ? Vous mettez en confrontation ces apprenants sur les mêmes objets scientifiques. Alors, on l'a fait sur les grenouilles, parce que le modèle d'enseignement en Guadeloupe reste la renette, qui est absente de la Guadeloupe. Et donc, du coup, pour concevoir ce qu'est une grenouille, on les a fait travailler sur une grenouille de la Guadeloupe, l'île Aude, et sur une grenouille du Québec, qui est le Wawaron. La plus petite, une des plus petites grenouilles du monde contre la plus grosse grenouille d'Amérique du Nord. On l'a mis sur la géothermie. La géothermie en Guadeloupe, c'est de la géothermie haute énergie destinée à produire de l'électricité. La géothermie au Québec, c'est de la géothermie basse énergie destinée à produire du chauffage. On l'a mis sur des questions historiques, ça n'a pas très bien marché. On l'a mis sur des questions littéraires. Autour de l'objet, je parlais tout à l'heure du roman, autour de l'objet comte, le comte. Est-ce que le comte en créole ou le comte au Québec sont identiquement considérés ? C'est plus les aspects linguistiques qui ressortent extérieurs à la prononciation qu'autre chose, que l'économie générale du comte, etc. Le développement durable aussi. Ce qu'on espère, c'est que la confrontation des apprenants les aide à comprendre les deux contextes externes et à construire des conceptions plus solides sur la notion mise en jeu. Ça marche sur un certain nombre de choses. Ce qui fonctionne bien, c'est qu'effectivement, on fait à chaque fois des tests avant, des tests après. On fait ça, ça marche assez bien sur le fait qu'effectivement, les conceptions sont renforcées. Ça fabrique des concepts, ça facilite le travail en groupe, ça motive les étudiants pour les sciences. Ça a été montré pour les sciences, ça les motive. Par exemple, en Guadeloupe, certains élèves qui ont participé à l'expérimentation maintenant participent à des concours nationaux pour présenter des objets scientifiques. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous remercie. Alors, le bon a disparu, je pense. Bien, écoute, tu peux prendre celui-là. Tu peux te mettre là ?